Bonjour, je te propose d'examiner ce nombre qui est écrit ici. Et la question que je te pose c'est, est-ce que tu peux me dire combien il y a de centaines, combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités dans ce nombre ? Alors mets la vidéo sur pause pour y réfléchir tout seul et ensuite on se retrouve. Alors pour faire ça en fait, on va examiner les unités de numération. Et ce qu'on sait c'est qu'on va commencer par la droite. Et ici à droite on a la position des unités. Ça ici c'est la position des unités. Ensuite immédiatement à gauche, le rang qui est à gauche ici, c'est la position des dizaines. Donc ici on a le nombre de dizaines. Et puis encore à gauche, c'est donc la position des centaines. Et donc en fait on peut voir ce nombre là comme étant, alors ici on a huit centaines. Huit centaines c'est huit cent. Plus trois dizaines. Trois dizaines c'est dix plus dix plus dix, ça fait donc trente. Plus enfin les deux unités qui sont ici, donc plus deux. Donc ce nombre là, huit cent trente-deux, en fait on peut l'écrire sous cette forme là, c'est huit cent plus trente plus deux. Alors cette forme là, on l'appelle la forme développée. Et on l'appelle forme développée parce que tu vois ici, on a développé l'écriture en chiffres qui est ici. En un certain nombre de centaines, plus un certain nombre de dizaines, plus un certain nombre d'unités. Alors on va faire un autre exercice, je vais te donner un autre nombre, disons celui là. Et je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause pour essayer d'écrire la forme développée de ce nombre là. Donc écrire ce nombre là sous une forme comme celle-ci. Alors à toi de jouer et on se retrouve. Alors on va utiliser exactement la même idée. En fait ici ce sont les unités, ici ce sont les dizaines et ici ce sont les centaines. Donc je vais commencer par le 4 qui est ici qui donc représente en fait quatre centaines. Alors quatre centaines, et bien c'est quatre cents. Voilà. Ensuite le chiffre qui est ici, c'est le chiffre des dizaines. Donc ça veut dire que j'ai une dizaine. Donc j'ai quatre cents plus une dizaine, c'est à dire plus dix. Et puis enfin le dernier chiffre, celui-ci, le 5, il indique qu'il y a cinq unités. Donc je peux ajouter ici cinq unités. Donc voilà, quatre cent quinze, c'est quatre cents plus dix plus cinq. Et ça c'est la forme développée de quatre cent quinze. Alors maintenant je te propose de prendre les choses à l'envers. C'est à dire que je vais te donner un nombre qui sera exprimé sous forme développée. Disons par exemple ce nombre-là, sept cent plus quatre. Et ce que je voudrais c'est que tu écrives ce nombre-là sous sa forme décimale classique comme celle-là. Alors évidemment tu vas me dire, c'est sept cent plus quatre, donc c'est sept cent quatre. Et si tu fais ça tu auras tout à fait raison. Mais en fait on peut voir ça aussi exactement de cette manière-là. C'est à dire que je vais regarder les unités de numération. Donc ici j'ai la position des centaines. Ici j'ai la position des dizaines. Et puis ici j'ai la position des unités. Alors à la position des centaines, évidemment je vais mettre combien de centaines j'ai. Et en fait le nombre de centaines, je peux le voir ici. Ça c'est sept centaines. Donc je vais mettre un sept à la place des centaines, à la position des centaines. Et puis ici combien j'ai de dizaines ? Eh bien je n'ai aucune dizaine. On pourrait voir ça comme sept centaines plus zéro dizaine plus quatre unités. Donc à la position des dizaines, je vais indiquer par un zéro le fait qu'il n'y a pas de dizaines. Et ensuite, à la position des unités, eh bien j'ai le quatre qui est ici, qui représente quatre unités. Donc je vais mettre un quatre à la position des unités. Et de cette manière-là, tu vois qu'on trouve que sept cent plus quatre, ça fait bien sept cent quatre. Et de cette manière-là, tu vois qu'on trouve un petit peu de centaines. Merci d'avoir regardé cette manière-là.